Bonjour, on se demande comment les managers font fonctionner des entreprises dans ce système un petit peu compliqué de télétravail ou de travail hybride. Vous êtes le directeur général de Ring Centrale France. Je sais qu'il y a eu une très forte augmentation du personnel et que, sauf erreur, le staff a quasiment doublé en un an. Or, depuis un an, c'est déjà cette situation de télétravail. Comment avez-vous géré les recrutements et ce qu'on appelle l'inbounding, l'arrivée et l'installation des gens dans des bureaux alors qu'il n'y a pas de bureau ? Alors oui, effectivement, c'était au départ avec mon équipe de management, ça allait sans doute devenir un petit challenge. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes passés de 60 personnes à 120 personnes en un peu plus d'un an. Donc, on a effectivement doublé nos effectifs. Déjà, il y a plusieurs parties. La première, c'est comment on recrute dans un système de pandémie pour faire du recrutement. Donc, on a de la chance chez Ring Centrale. C'est que déjà, la marque est connue dans notre secteur d'activité. Donc, on est assez attractif. Donc, on a quand même pas mal de personnes qui font des candidatures spontanées. On a également quelque chose d'important pour nous. C'est qu'on fait beaucoup de recrutement à travers des recruteurs internes. On n'externalise pas ou très, très peu sur des profils peut-être assez particuliers. Donc, on le fait tout en interne. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va chercher des gens sur le marché, les personnes qui cherchent les bons profils connaissent très bien l'entreprise, connaissent très bien les fonctions que nous recherchons et les qualités recherchées pour le candidat. Et puis, enfin, on a au système de cooptation qui marche très bien. Donc, les gens sont assez fiers de travailler pour notre société. Donc, essayent de faire venir des gens qu'ils connaissent dans le milieu professionnel ou des gens qu'ils apprécient et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée au sein de Rie Centrale. Dans le process de recrutement standard, vous passez par les ressources humaines, par le manager. Et puis, on essaye aussi d'élargir pour qu'il y ait des interviews avec des gens qui vont interagir dans le futur avec le candidat. Donc, on essaye de ne pas forcément garder que, je dirais, la business unit ou l'activité principale du candidat. On essaye d'élargir le panel de gens qui vont interagir avec cette personne. Et puis, une fois que le candidat a été sélectionné, il arrive chez nous. Donc là, on a un processus d'onboarding qu'on essaye d'être assez rigoureux. Donc, en fait, quand la personne arrive, il faut que tout soit prêt. Donc, il a reçu en avance chez lui son ordinateur qu'il a sélectionné, son Mac ou son PC. Il a reçu tous les outils dont il a besoin pour pouvoir travailler afin que le premier jour, en fait, il soit associé au sein de l'entreprise et qu'il ne soit pas quelqu'un qui est en train de chercher comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, donc, ce premier jour, il est reçu en visio, bien évidemment, par les ressources humaines et l'IT, l'informatique, pour lui expliquer comment fonctionne la société, comment fonctionnent justement les outils informatiques pour ne pas qu'il soit perdu. Ensuite, ce qu'on attache, et j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions, des one-to-one avec des différents managers pour que la personne ne soit pas toute seule et puis commence à comprendre quels sont les managers au sein de la société. Et puis, toujours avec, chez REC Central, on a beaucoup de, on assiste beaucoup sur la bienveillance et sur le bien-être de nos salariés. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle, on a une semaine de formation qui est obligatoire pour tous les salariés. On va leur expliquer la culture dans l'entreprise, comment ça fonctionne, comment on se positionne vis-à-vis des clients, quelles sont nos pédologies. Ce n'est pas forcément produit de techno, mais c'est vraiment sur tous les à-côté de la société. Et ça marche plutôt bien puisque ça permet, en plus, d'aller mixer différents profils. Vous avez commerciaux avec de la R&D, avec du marketing. Donc, c'est tous les salariés, quand ils arrivent, ils ont tous cette semaine de formation. Erwann, merci beaucoup pour cet entretien et pour la transparence. Et j'espère que ces explications pourront intéresser et aider tous les managers, tous les dirigeants qui sont à votre place et aussi les collaborateurs qui connaissent ces problèmes. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.